Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle, comme vous le voyez, je vais démonter une petite Switch Lite. Quel est son problème à elle ? Bah en fait, elle avait soif, elle a voulu boire du soda, et puis... Bah voilà. Sauf que l'électronique, ça c'est pas que ça aime pas le soda. Donc, bah, on va l'ouvrir, et puis... Et puis déjà voir si les dégâts sont raisonnables. Alors, comment ça s'ouvre ce truc ? Parce que j'ai déjà ouvert des Switch normales, mais alors des Switch Lite comme ça, non. D'accord, donc c'est les mêmes vis. D'accord, donc... Il va me falloir cet embout-là. Et cet embout-là, je suppute. Non, ça, ça rentre pas là. Celui-là, alors. Non. Celui-là ? Pas bien gros, celui-là. Ah bah, c'est le bon. Hop là ! Donc, euh... Hop ! Alors ça, c'est du Tree Wing. Comme on m'a déjà engueulé que les embouts 3 branches... Ça se dit Tree Wing ! Oh, fais chier. C'est des vis à la con. Elles sont pas fortement... Serrées, ce qui me laissent sous-entendre que... Elle a probablement déjà été ouverte. Je suspecte qu'elle a déjà été ouverte. À moins que ce soit normal pour une Switch Lite que les vis ne soient pas fortement vissées. Comme c'est le cas sur la Switch normale où j'ai vraiment eu des difficultés à enlever les vis, en fait. Alors ensuite, comment ça s'ouvre ? Déjà, est-ce que j'ai enlevé toutes les vis que je pouvais enlever ? A priori, oui. Est-ce qu'il y en a sur les côtés là ? Non. Bon, on va prendre ce truc-là. Voir... On va prendre ce truc-là. Donc, on va prendre ce truc-là. On va prendre le vis pour le vis pour le vis, on va prendre le vis. Hop. OK. OK. Rien ici. A priori, ça vient sans trop forcer, ce qui est agréable. Voilà. Alors, ensuite. Ensuite, ensuite, ensuite. Il faut aller jusqu'à la batterie. Alors, est-ce que je vois quelque chose qui a été endommagé déjà direct ? Je n'en vois pas. Je ne vois pas de corrosion. Là, il va falloir aller plus loin. Ah, ouais. Il va falloir aller plus loin. Avant d'aller plus loin, juste par curiosité. Est-ce que la console s'allume ? Donc, ça va dans ce sens-là, ce truc. Non, il n'y a rien. Ok, ok. Il n'y a strictement rien de chez rien. Bon. Ben, moi, le premier truc que je vais faire, déjà, c'est de débrancher la batterie. Où est-ce qu'elle se situe là-dessus ? Je ne sais pas. Je vais découvrir. Donc, je vais déjà enlever le blindage. Ouh, ce sont des petites vis. Ici, il y en a une autre. Comme c'est ma première, je vais être long à démonter. Parce que comme ça, ça me permet de bien voir où sont les vis que j'enlève. Est-ce qu'il y a une vis là ? Non. Oh, ne me dites pas que le truc, il est scotté entièrement. Enfin, collé entièrement. Ah, ben, il y en a une en plein milieu, là. Ok. Alors, il y en a une autre, ici. Et voilà. Donc, je vais remettre les vis à leur emplacement. J'ai l'impression d'avoir des pattes d'éléphant pour... On va manipuler ça. Et ben voilà, ça s'est cassé la gueule. Je vous jure. Viens par la petite vis. Tu vas rester gentiment dans ton petit trou, là. Donc, la batterie, elle se trouve sous cette nappe, ici. Et a priori, je ne vois toujours pas de corrosion là-dessus. Donc, il va falloir que je continue de démonter, en fait, pour voir s'il n'y a pas de la corrosion quelque part. Parce que là, pour moi, là, tout est propre, hein. C'est très étonnant. Oh. Je ne suis pas fan d'utiliser ce truc-là. Je n'ai pas autre chose pour... Si, j'ai autre chose. Hop là. Hop là. Batterie débranchée. Ok. On peut passer à la suite. Et la suite, ce n'est pas joieuse, hein. Mais alors, pas joieuse du tout. Alors, je vais quand même vous faire un petit... Une petite vérif rapide au microscope pour que vous puissiez voir que, vous aussi, il n'y a pas de corrosion, en fait. On va prendre une vue un petit peu plus haute. Hop. Ok. Donc, juste à côté du connecteur... Oh. Il faut aller dans ce sens-là, sinon vous n'allez pas voir la même chose que moi. Donc, ici, on a le connecteur. Et puis, il n'y a pas de corrosion. On a une prise USB de chargeur qui est un peu usée, mais je ne vois pas de marqueur de corrosion. Généralement, les marqueurs de corrosion, il y a du... Il y a du vert de gris, comme on dit. Ah, ici, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a toujours rien, ici. Toujours pas de vert de gris, quoi que ce soit. Non, de ce côté-là, c'est propre. Donc, il va falloir démonter plus loin. Ah, je n'aime pas l'allure que ça a pris. Parce que ça, ce n'est pas un démontage que je vais pouvoir... J'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose que je vais pouvoir réparer, simplement. J'espérais que ce soit le cas. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ah, fais chier. Alors, si je veux aller plus loin, a priori, dans le démontage... Il faut que j'enlève ça. On a une vis là. Ah, puis là, ils ont fait les salauds, à nouveau. En planquant une des vis là-dessous. Oui. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'enlève ça. Ah... Est-ce que ça peut être salaud, ça ? Ah, sérieux, quoi. Ah, je ne suis pas fan du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Bon, ben... Allons-y, hein, les amis. Hop. 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 Service, là, continue de faire sa chose. Voilà. Est-ce que je peux... Voilà. Sans tout arraché. Donc, là, vous n'allez pas le voir parce que c'est un peu loin, mais... Là, vous voyez la vis qui était cachée sous le bras en cuivre, ici, là ? Donc, en soulevant ça, bah, toujours pas de marque de... De boisson ? Ok, donc il va falloir aller plus loin. Tac, 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 tac. Alors si je la prends comme ça et que je renverse, qu'il y a un gros renversement, la première ouverture qui me vient à l'esprit c'est celle-ci, et l'autre ouverture c'est celle-ci. Sauf que ici, je ne vois rien. Et de ce côté-là, on ne voit rien. Donc ça se trouve, c'est de l'autre côté de la carte mère. Et bah, il va falloir démonter, quoi. La carte mère. Oh, est-ce que ça me casse les couilles ? Et puis il y a de la vis, là. Il y a de la vis ! Ah ! J'ai parlé un peu trop vite. Voilà ! Quand je vous disais qu'on voyait du vert de gris. Alors. Voilà ! Ça, c'est typique d'une console qui a voulu apprendre à boire. Par contre, il faut encore que je te tourne. Voilà. Ça, a priori, c'est des résidus de sucre. Plus de la corrosion. Voilà. Donc, ce qu'il faut espérer, c'est que la petite nappe ici n'ait pas été bouffée. Et si c'est le cas, bah moi, je ne peux pas réparer ça, quoi. Tout simplement, je ne peux pas réparer ça. Parce que si on prend un peu de hauteur, on voit qu'il y a une partie de la nappe et de la prise qui ont été touchées. On voit, par exemple, ici. Ça a été touché. Ici aussi. Et puis, on voit là qu'il y a eu quelque chose. Et ça, il faudrait que j'aille regarder, que je retourne la carte pour voir s'il n'y a pas autre chose. Parce que, comme je vous l'ai dit, un des chemins d'entrée du liquide, c'est finalement, il y a le port cartouche ici. Il y a le ventilo ici. La prise USB, a priori, c'est elle et là. Donc, il se peut que ce soit rentré par le port cartouche. Vu comme c'est rentré. Donc, je vais enlever le port cartouche. Mais alors, vu la taille des composants, je ne suis pas sûr de pouvoir réparer ça. Là, ça, c'est... Les plus petits composants que j'ai, c'est cette taille-là. Et ici, on en a un qui est encore plus petit. J'ai l'impression. Ou alors, non, c'est la même taille. Ok. Ça ressemble essentiellement à du condensateur, ce qui est normal. Bon. Je vais enlever le port cartouche. Et puis, on va voir s'il n'y a pas plus de massacre. Donc, hop. Il y a des vis qui se sont barées ici. J'ai l'airuré sur le ordinateur. Allez. Merci. Oh là là, ça pue. Oh, ça pue. Ah, vous voyez pas, mais... Ouais, on voit que le soda, il est passé par là, quand même. Ah, j'aime pas ça. Mais alors, pas ça du tout. Je vais continuer d'enlever la suite. Ah, je me suis mis de la patte thermique sur le doigt. Ah, tant pis. Bon. Ça devrait se voir. Il y a du soda séché plein le porc cartouche. Ok. Et puis, là, ça devrait se voir aussi un petit peu. Du soda séché. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Il y a d'autres dégâts ailleurs. Là, on part sur... Pour moi là, c'est... Comme je ne suis plus professionnel... Là, c'est un changement de carte mère. Tu sais, il y a trop de travail là-dessus. Il y a trop de travail. En tant que non professionnel, je pourrais le justifier. Mais... Là, non, quoi. C'est... Je vais vous montrer encore une autre partie des dégâts. Je range d'abord les vis. De toute façon, j'ai la vidéo pour bien les remettre. Pas encore que je te tourne toi. Donc, vous voyez, là, c'est encore des composants. Il se peut que la puce, en fait, elle est cramée. Donc là, pour moi, c'est... Je ne peux pas réparer. Purement et simplement, je ne prends même pas le risque d'essayer de réparer quoi que ce soit. On a des dégâts ici, avec potentiellement... Ça, il me semble que c'est relié à l'écran. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Mais vu où c'est, il se peut que ce soit... Enfin, il y a... Là, il y a trop. Il y a trop. Voilà. On verra un peu mieux. Donc là, ouais, je pourrais remplacer tous les condensateurs. Mais comme on le voit... À cet endroit-là... A priori, on a un court-circuit à ce niveau-là. Enfin, on a potentiellement un court-circuit qui est arrivé là. Ce qui a potentiellement endommagé cette puce-là. Ça, je n'en ai pas de rechange. Donc, c'est mort. On a encore des dégâts qui sont arrivés ici. Euh, ouais, non. Ça, je ne peux pas réparer. Je ne peux pas. C'est trop petit, trop de boulot et trop de risques. Non. Ah, non, je ne peux pas, ça. Alors... Il me reste... Quelque part, une carte mère de Switch. Light aussi. Est-ce que c'est le même modèle ? Je n'en sais rien. Mais je peux essayer de lui changer sa carte mère. Quoi que non, même pas, en fait. Parce que l'autre carte mère, elle a des problèmes. Donc, ben non, je ne peux rien y faire, là. Là, pour moi, c'est au-delà de ce que je peux faire. C'est... Il faudrait voir... Le... À la rigueur, ce que je peux y faire, c'est y changer la carte mère. Mais il faudrait qu'il me l'envoie. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu de dégâts ici aussi ? Ah si, on a aussi de la corrosion ici aussi. Enfin... Vous voyez, il y en a partout. Et je n'ai même pas regardé de l'autre côté. Donc, au point où j'en suis, je peux regarder de l'autre côté. Mais là, pour moi, ça, c'est... Juste non, quoi. Ah, c'est juste non. Il y a trop de travail pour un résultat non garanti. Ça aurait été pour moi... J'aurais vraiment pris le temps de... De remplacer ce que je pouvais remplacer, en fait. Mais là, j'ai même l'impression que ce composant-là... Oui, même ce composant-là, il a morflé, quoi. Qu'est-ce que c'est ? Comment je remplace ça ? Parce qu'à chaque fois qu'on voit de la corrosion comme ça autour d'un composant, on ne se pose pas de question. On le remplace. Donc, ensuite, il faut trouver les valeurs de tous ces composants-là. Non, je suis désolé. Là, ça, mon camarade, je ne vais pas pouvoir réparer. Les dégâts, ce serait limité à ça, à cet endroit-là. Là, j'aurais fait... Ouais, allez, ok, je peux tenter quelque chose. J'ai des composants de cette taille-là. Mais... Ouais, non. Là, par contre... Vu qu'on a en plus la puce ici qui est potentiellement touchée... Il y a un, deux, trois, quatre endroits différents, potentiellement. Euh... On a un peu de vert de gris ici aussi. Et ça, c'est de la corrosion de liquide, quoi. Il se peut qu'on en ait aussi de l'autre côté. Alors, est-ce que j'ai un moyen de démonter rapidement pour voir de l'autre côté ? Rapidement, non. Donc, je vais m'arrêter là et puis je vais y dire que je suis désolé. Ouais, ça, je peux pas réparer. Bon, bah, voilà. Moralité de la vidéo... Ne faites pas boire du soda à votre Switch. Et du coup, une autre moralité pour les techniciens comme moi... C'est qu'on ne peut pas tout réparer. Le stream de la dernière fois, la console... Bah, voilà. Là, il faut regarder du côté du bloc d'alimentation parce que, comme on a vu, il y a un test que je n'ai pas fait, il me semble. Un test que je n'ai pas fait. Je me souviens plus que c'est. C'est un petit détail qui n'aurait pas changé grand-chose de toute façon. Mais, ouais. Donc, je vais remonter sa console. Je vais lui renvoyer tout son colis. Et puis, bah... Je suis désolé, hein. Je peux rien faire pour ta console. Je ne peux pas toutes les sauver, malheureusement. Oh ! Je viens de voir un autre endroit où il y avait de la corrosion, dit-il oui. Ouais, non, mais là, c'est... En tant que professionnel, là, vraiment, j'aurais dit... Euh... Non, là, je change la carte mère. Ça coûtera moins cher en... Ça coûtera moins cher ! Parce que là, vu la minutie, je ne suis même pas équipé pour changer ça, en fait. Parce que là, il me faudrait... Ça, je ne peux pas le faire à l'air chaud. Cette partie-là. Ah bah, vous ne voyez pas, vous. Donc, bref. Cette partie-là, là, je ne peux pas la faire à l'air chaud. Parce que sinon, je fais fond de la prise. Ici, je pourrais le faire à l'air chaud. Mais il faudrait que je protège la... Bah non, en fait, je sors carrément la carte mère. Et du coup, je n'ai pas ce problème-là. Enfin, si, j'ai quand même la prise ici. Mais c'est moins chiant. Mais bon, le débit d'air de ma station de soudage à air chaud est trop fort pour les petits composants. Je me suis déjà fait avoir une fois. Je ne me referais pas avoir. On a, en plus, un petit peu de dégâts à cet endroit-là. Là, pareil. C'est quoi ce composant-là ? Ce composant-là, a priori, il a eu du dégât. Moi, je n'y fais pas confiance. Je le remplace. Je remplace ça, ça, ça. Il y a peut-être même lui qui en a pris un coup dans la gueule. Et lui, a priori, ici, où est-ce que c'est passé, c'est juste à ce niveau-là. Au niveau d'un des processeurs centraux. Donc, il se peut qu'on ait carrément un CPU qui soit mort. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu de corrosion, ici, là ? Si, on en aurait même un petit peu, ici, dis donc. Petite goutte. Petite goutte, ici. Puis, bien entendu, ces consoles-là, ce qui est chiant, c'est qu'on ne peut pas couper l'alimentation. Il y a toujours un petit courant qui reste pour vérifier qu'on appuie sur le bouton ou pas. Donc, la console, elle est constamment alimentée, en fait. On n'a pas, comme sur les vieilles Game Boy, un bouton mécanique qui coupe carrément le circuit. Et du coup, quand tu éteins ta console en urgence... Ben, en fait, ça ne sert à rien, quoi. Parce que tu auras toujours une alimentation en continu. Et si jamais l'eau arrive dans cette partie-là... Ben, en fait, tu as une électrolyse en continu qui se fait. Tu as toute la batterie... Toute la batterie qui se décharge. Et puis, ben, tu as toute la carte qui est rangée au fur et à mesure. Les composants aussi. Si jamais il y a un composant qui rentre en court-circuit, ben là, c'est fini, quoi. Tout simplement. Et là, on a... Une, deux, trois, quatre zones de... Rien que sur cette... Rien que sur ce côté-là, de l'autre côté, ça se trouve. On a encore d'autres problèmes. Donc, voilà. Oh, ben, moi, j'ai appris au moins à démonter une Switch. Donc, voilà. Et puis, ben, je vais y renvoyer ça. Je vais discuter avec lui et puis on voit ce qu'on fait. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose. A une prochaine ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada